Comme vous l'aurez vu pendant le Summer Game Fest, Assassin's Creed Shadow s'est dévoilé vraiment beaucoup plus en profondeur, notamment dans un premier temps lors de la conf Xbox avec 2 minutes du trailer de gameplay à peu près, puis ils sont revenus lors de l'Ubisoft Forward avec 13 minutes de gameplay, et on s'est dit avec Valentin, bonjour comment vas-tu ? Salut Max, et salut les abonnés, du coup on espère que vous allez bien. Et donc on s'est dit tous les deux qu'on allait revenir sur ces 13 minutes de gameplay, non pas pour vous faire une analyse, ça on s'en fout, vous l'avez déjà eu, mais pour revenir parce que nos premières impressions avec Val, il pourra vous le confirmer, mais ont été assez différentes, moi dans un premier temps j'ai été hypé, et lui dans un premier temps, t'as été quoi ? Bah un petit peu craintif, ouais, j'avais quelques craintes, et je les ai toujours pour certaines, vous allez le voir, on va essayer de développer un peu tout ça. Cette vidéo ça va être un petit peu, voilà, une autre avis, ça va être un petit peu un tour d'horizon, histoire de vous donner vraiment notre ressenti un petit peu à chaud sur tout ça. Et donc sans plus tarder, bah on passe au vif du sujet, c'est parti. Alors du coup un petit peu avant la conférence, et avant le Summer Game Fest, on a eu un premier trailer CGI, et la tradition dans Assassin's Creed, avant de montrer du gameplay, on montre une grande bande-annonce en CGI qui dévoile un petit peu l'asset du jeu, etc., ce qu'on pourra faire. Et moi pendant ce CGI, Maxime en est témoin, et d'autres copains qui nous suivent, et d'ailleurs on s'en est pas caché sur la chaîne, j'étais un petit peu, voilà, j'étais hypé, mais il y avait quelques trucs qui me dérangeaient un petit peu, notamment le côté très 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 bourrin du Yasuke, et ça se confirme un petit peu dans la démo du gameplay qu'on a eu, toi qu'est-ce que t'en as pensé du trailer CGI ? Jusqu'à là je te rejoins pour le premier trailer CGI, on a vu à peu près les mêmes craintes on va dire, le côté Yasuke est beaucoup trop présent, on vous avait fait un live dessus notamment, mais pour le coup moi je me suis pas trop bridé à me dire que ça allait être mauvais, parce que ça restait un CGI, j'ai attendu de voir le gameplay, et donc là pour le coup, comme on l'a dit avec Val, on a eu 13 minutes de gameplay encore une fois, c'est énorme, et donc Val, t'en as pensé quoi ? Alors, mon avis aujourd'hui diffère vraiment du premier avis que je t'avais donné, parce qu'il y a du temps qui est un petit peu passé, on a eu le temps de vraiment se poser un petit peu, et de regarder plusieurs fois la démo, d'écouter aussi le commandant des développeurs, parce qu'ils ont sorti une démo commentée avec vraiment ce que ça apporte un petit peu, des choses qu'on n'a pas vues, des choses qu'on verra au cours de la campagne de com, la démo qui était parfois un petit peu longue, à certains moments, avec des moments de marche, il y a des trucs qu'on n'avait pas forcément besoin de voir dans une démo, forcément, il y a beaucoup de nouveautés dans Shadows, et on va les aborder après, et toutes ces nouveautés, c'est impossible de les aborder en 13 minutes, d'autant que c'est la première fois vraiment qu'on voit le jeu en action, donc voilà un petit peu pour m'expliquer là-dessus, et toi, qu'est-ce que t'en as pensé de la démo à chaud comme ça ? Bon, d'abord, avant de prendre la parole, je vais juste répondre à certains d'entre vous qui vont dire, ouais, mais le jeu sort dans 5 mois, c'est impossible qu'il fasse des modifications, regardez Mirage, entre le moment où on nous a présenté du gameplay pour la première fois et la sortie du jeu, il y a eu, je vais pas dire, c'était le jour et la nuit au niveau du parcours, mais il y a eu des améliorations qui ont été faites, il a été amélioré, il était plus rapide, plus permissif, donc il y a quand même des modifications de dernière minute qui peuvent être faites. Donc sinon, pour le gameplay, tu l'as vu avant moi parce qu'on va dire que moi, j'avais un petit problème d'ordinateur lors de l'Ubisoft Forward, j'avais des messages en temps réel où tu me disais, ah ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas, et moi, quand je l'ai vu en temps réel derrière, je me suis dit, bah attends, en fait, moi j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Le seul point négatif que j'ai eu de prime abord, c'était qu'effectivement, dans les 7 premières minutes de la démo, on est vraiment sur du Yasuke qui marche, qui est dans la ville, qui va tout droit et qui a une phase de combat, et là, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est déjà le gameplay, il a l'air d'être lourd, mais en plus de ça, on a le gameplay à la va-à-la en termes de combat, et après, la deuxième moitié du gameplay, c'était vraiment autre chose, et là, tu découvres le jeu que t'as envie de voir, tu découvres que tu peux faire exclusivement le jeu avec Naoé si tu veux, et là, franchement, il y a tout qui commence à découler de là, en fait. C'est vraiment les deux côtés, donc Yasuke qui est très bourrin et Naoé, du coup, qui va perso plus m'intéresser, et Yasuke, c'est plus, du coup, ma partie crainte à moi, avec d'autres trucs, évidemment. Ce côté, voilà, très bourrin de Yasuke, on a d'ailleurs vu des vidéos de lui qui utilise un fusil qui enchaîne vraiment les ennemis, vraiment, il rentre dans le tas. Il casse des bâtiments, il démonte des portes avec ses épaules, c'est le gros bourrin, quoi. Ouais, voilà, et moi, c'est pas trop ce que j'attends d'un Assassin's Creed, j'en ai beaucoup discuté avec Thomas Merer, qui, enfin, Amaebi, pour son pseudo, qui testait les Assassin's Creed chez Gamecult à l'époque, et qui a sorti, du coup, mon premier livre, Les Secrets d'Assassin's Creed, le deuxième tome sort en octobre, c'était le petit instant pub, mais du coup, qu'on embrasse, et j'en ai beaucoup parlé avec lui, et c'est vrai que, comme moi, et comme beaucoup de fans d'un accord d'Assassin's Creed, après, nous, on chipote, voilà, mais on trouve que Yasuke n'a pas forcément sa place dans le jeu. Après, à voir ce qu'il va apporter en termes de narration, je pense que son histoire devrait être intéressante, et, bah, il est clairement pas là pour rien, mais, voilà, ce qu'on a vu de lui, pour l'instant, c'est surtout là pour séduire une autre partie du public, qui est plutôt intéressé par le côté bourrin, très, très action, voilà, d'Assassin's Creed, et moins par le côté, du coup, infiltration. Et bah, dans tous les cas, en plus, on ne va pas se mentir, je pense que Assassin's Shadows est là pour concilier à la fois les fans de la première heure qui sont arrivés avec AC1, AC2, voire même, quelques années plus tard, avec Assassin's Creed 3, ou alors les fans de la seconde heure, si je puis dire, qui, eux, pour le coup, sont arrivés avec, bah, le jeu RPG, à savoir Origins, Odyssey, et voilà, ça avait commencé par Origins, qui nous permettait tout de même de jouer un petit peu infiltration, puis ça a continué ensuite, par la suite, avec Odyssey et Valhalla, qui, eux, pour le coup, ne nous permettaient pas de jouer infiltration, c'était full bourrin, c'était Spartiates Creed et Viking Creed, donc là, je pense que dans Shadows, comme toi, je partage un petit peu la même crainte, on aura un côté Samurai Creed avec tout simplement Yasuke, puis, de l'autre côté, pour les joueurs qui sont fans de la première heure, si vous le souhaitez, et bah, on aura le gameplay vraiment infiltration de Naoi, et là, pour le coup, au niveau de la filtration, vous allez le voir, il y a énormément de nouveautés, que ce soit en termes de gameplay, d'animation, de physique, de comportement, bref, on va y revenir tout de suite avec Valhalla. Du coup, ouais, avant d'embrayer sur l'infiltration, moi, j'aimerais revenir juste très rapidement sur les combats, parce qu'effectivement, quand on le voit comme ça à l'écran, avec notre oeil de joueur, on voit juste, bah, un mec qui se bat, alors qu'en fait, en termes de gameplay, quand on a le jeu dans les mains, alors nous, on l'a pas eu, mais on connaît des gens qui l'ont eu, et j'ai vu, voilà, plusieurs développeurs interagir, expliquer comment fonctionnaient les combats, en fait, on aura plusieurs postures, et chacun aura vraiment sa façon de se jouer, un peu comme dans les précédents, mais ça sera encore plus poussé, apparemment, dans Shadows, il y aura vraiment une gestion des postures qui sera vraiment très dynamique, et il faudra vraiment jouer, voilà, un peu tactique, essayer de, c'est pas juste du bourrinage, ça a un petit peu plus de profondeur que ça, après, ça, évidemment, on pourra y revenir plus en profondeur quand nous, on aura joué au jeu, et quand on l'aura dans les mains, c'est un peu compliqué de vous expliquer là pour l'instant, mais on pourra en tout cas vous en dire plus quand on aura joué au jeu, et chose aussi qui est intéressante dans le côté bourrinage, c'est que Yasuke, il pourra envoyer des ennemis dans les murs, dans les étagères, dans les trucs et tout, on a vu notamment dans la démo de gameplay qu'il casse une espèce de corbeille de fruits, qu'il casse des trucs, des étagères, qu'il envoie des ennemis, donc au final, ce côté bourrinage, c'est un petit peu une incidence dans le gameplay, dans la façon dont vous allez jouer les combats, donc oui, moi je suis pas tout à fait convaincu par le personnage, mais en même temps, ils ont essayé d'apporter des nouveautés et quelques petits éléments de gameplay pour dynamiser et rendre intéressants les combats. C'est ça, et donc sans le vouloir, t'as parlé de la physique qui était vraiment beaucoup plus présente, puisque même avec Naoé, pour passer ensuite au personnage de Naoé, on le voit quand elle se bat, elle fait tourner son Kusarigama au-dessus de sa tête, elle coupe des bambous qui sont là, bref, tu vois vraiment que t'as un impact sur le gameplay, alors certes, tu vas pas réussir à brûler des maisons et qu'elle s'effondre sur elle-même, normalement, on le sait pas forcément, mais en tout cas à ce niveau-là, la physique a quand même un sacré impact, et autre chose qui est vraiment intéressante et qui aura directement un impact sur l'infiltration, ça nous avait été dit, la météo, et là on a un exemple de météo au niveau, non seulement du trailer qui nous a été voilé lors de la conférence Xbox, on voit de la neige, on voit de la pluie, etc., le système de saison donc qui fait son apparition, mais pour cette séquence d'infiltration avec Naoé, eh bien, on a vu tout simplement, au tout début de l'infiltration, il fait nuit, il y a quelques nuages dans le ciel, et plus tu avances, plus la tempête arrive, et ça commence à vraiment dracher, comme dirait Bal dans le nord, tu vois que la météo est plus poussée qu'avant, et surtout, on sait qu'elle aura un impact, alors pas forcément la pluie, mais on sait qu'elle aura un impact sur le gameplay, puisque si c'est un gros blizzard, eh bien les ennemis viront beaucoup moins loin, si c'est pareil, du brouillard, ils viront beaucoup moins loin, et pour revenir au gameplay qu'on a eu avec ses 13 minutes de gameplay, à la toute fin, on va éliminer une cible, et si jamais, eh bien, on fait cette mission pendant l'hiver, eh bien, le petit point d'eau dans lequel Naoé se glisse avec son roseau pour respirer sera tout simplement gelé, et donc il n'y aura aucun accès par cet endroit, et ça c'est vachement sympa, donc ça pour le coup, ça avive la hype, mais pas du tout la crainte. Je te rejoins complètement là-dessus, le nouveau moteur, qui est Anvil Pipeline, du coup, qui est la nouvelle mouture du moteur maison d'Ubisoft pour Assassin's Creed, a l'air vraiment de faire le taf, pour le coup, il y a vraiment plein de nouveaux éléments physiques qui réagissent à votre présence, qui réagissent à ce que vous faites dans l'environnement, et qui vont changer dynamiquement, parce que comme l'a dit Max, il y a un système de saison, donc automne, printemps, été, hiver, et qui vont vous donner différentes opportunités, tu l'as dit très justement, quand il pleut, vraiment, quand il drache, quand il tombe des cordes, forcément, vous pourrez vous infiltrer un peu plus discrètement, parce qu'il y aura le bruit de la pluie qui va vous couvrir, quand il fait nuit, c'est pareil, vous pourrez agir dans l'ombre directement, donc vous vous ferez moins face à de le repérer, etc. Donc il y a vraiment toute une gestion dynamique de l'environnement au global, juste espérons que le level design soit au rendez-vous, et permettre l'infiltration, mais ça j'ai aucun doute là-dessus, concernant Ubisoft, étant donné qu'ils ont sorti Mirage, et qu'Ubisoft Bordeaux, qui a développé Mirage, était en aide, finalement, sur Assassin's Creed Shadows, aide au développement, voilà, je pense que chaque studio Ubisoft va apporter un petit peu ses talents, et en tout cas, le nouveau moteur, vraiment, de ce qu'on a vu pour l'instant, fait le taf. Alors, effectivement, et ça fait partie de mes craintes, pour l'instant, on n'a pas vraiment vu les saisons en action, et je pense qu'ils auraient pu le montrer là, parce que là, il fallait vendre le jeu, il fallait vraiment montrer plein de nouveautés, donc, à mon sens, ils auraient peut-être pu faire un petit truc sur les saisons, bon, après, il reste encore quelques mois, comme j'ai dit au début de la vidéo, donc, on en apprendra plus dans les mois qui viennent, mais quand même, je reste un peu sur ma faim de ce côté-là, on sait qu'elles existent, parce que les développeurs ont pris la parole là-dessus, mais on ne l'a pas encore vu en action, et moi, j'attends beaucoup de ce système de saison. Bah, c'est ça, et moi, je te rejoins pour une crainte au niveau du moteur graphique, c'est que, certes, ça reste très beau, c'est plus beau que ce qu'on avait avec Valhalla, mais, comme l'avait dit Mohamed, de jeux vidéo magazine, qui avait été l'un des trois médias à pouvoir poser la main, enfin, à pouvoir voir le jeu en avant-première directement chez Québec, il avait dit « Certes, c'est beau, c'est plus beau, mais c'est pas non plus waouh, et moi, je vous avouerai que, surtout, que Assassin's Creed Shadows a été, entre guillemets, au niveau de son gameplay dévoilé lors de la conférence Xbox, et bah, quand Assassin's Shadows était mêlé à tous ces jeux Xbox, qui ne sont pas forcément des exclusivités, mais qui peuvent sortir sur d'autres supports, bah, tu dis « Ah ouais, 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 ouais », alors, certes, c'est beau, mais par rapport à un fable qui est à côté, à un Dragon Age The Veilward qui sort en fin d'année ou autre, ça reste un petit peu moins beau, donc ça arrive dans les standards, malheureusement, moi, c'est ma crainte, c'est qu'on va utiliser ce Unville Pipeline pour les prochaines années à venir, au moins jusqu'à 2028, voire 2029, et donc, à l'heure actuelle, c'est beau, c'est pas révolutionnaire, quand sera-t-il dans 5 ans ? Après, là-dessus, moi, au début, j'étais très, très, très craintif, je me suis rendu compte, au final, plus en regardant les vidéos et la démo, qu'il y avait vraiment une vraie proposition en termes de direction artistique, donc là-dessus, ok, en termes de graphique pur de textures, etc., de qualité des textures, certes, je suis un petit peu sur mes réserves, néanmoins, néanmoins, la direction artistique, comme d'habitude, avec Ubisoft, elle semble vraiment, vraiment inspirée, j'ai aucun doute sur le fait que le monde sera bien construit parce qu'ils ont vraiment un talent, Ubisoft, comme d'habitude, pour créer des mondes immersifs, vivants, etc., et on l'a vu, pour le coup, il y a pas mal, quand même, de PNJ à l'écran, le monde a l'air vivant, les PNJ réagissent à votre présence, il y a quand même beaucoup, beaucoup de distance d'affichage, après, encore une fois, en 13 minutes, c'est difficile de juger l'ensemble de la qualité d'un jeu et de ce qu'il va proposer à terme, mais quand même, on sent qu'il y a vraiment, voilà, un paquet fait, on a changé de génération, c'est vraiment le premier jeu Assassin's Creed développé exclusivement sur la nouvelle génération, donc on sent, voilà, qu'il y a un gap, je reste quand même, comme toi, un peu sur ma fin en termes de graphique pur et dur, mais en termes de technique, en termes de physique et en termes de DA, voilà, pour l'instant, moi, de ce que j'ai vu, ça me convainit vraiment, quoi. C'est ça. Par contre, là, on peut parler du moteur graphique, etc., on va parler des nouveautés juste après, on va passer brièvement dessus pour pas que la vidéo s'éternise, mais au niveau de l'IA, pareil, c'est une de mes craintes, j'ai l'impression que l'IA, en termes d'infiltration, est assez con. Des fois, t'as un ennemi qui est 5 mètres devant toi, il te voit pas alors que la nuit n'est pas noire, ça aussi c'est une crainte, on va pas se mentir. Ouais, la nuit est trop claire, ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. Pour l'IA, je t'avoue que j'avais ma copine et mon meilleur ami qui était chez moi pour la conférence, qui était dans le salon. Quand on s'est mis à la regarder ensemble, ils m'ont dit, ouais, bah attends, le jeu est en mode facile là, t'es devant l'ennemi, il te voit pas, tu peux trimballer un ennemi avec une corde au cours du cou qui fait des bruits mais que personne ne remarque, etc. Donc, peur que l'IA soit un peu con, et en même temps, je me dis que Ubisoft n'a jamais été extrêmement fort en termes d'IA, donc ça m'étonnerait pas forcément. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort, t'as pas tort. Néanmoins, l'IA, elle semble, en tout cas, à peu près, réagir, alors pas tout à fait correctement, mais en tout cas, c'est quelque chose, voilà, qu'on va voir au fur et à mesure de la com du jeu, comment est-ce qu'elle réagit de notre présence quand on est, par exemple, dans la neige, est-ce que si on est sur un toit qu'on fait tomber de la neige, elle va le voir, est-ce qu'elle va remarquer nos traces de pas dans la neige, et se dire, ah, là, il y a un problème, il y a quelqu'un qui vient de s'infiltrer, on ne sait pas non plus, est-ce que, enfin, là, on l'a vu un petit peu, quand il pleut, vraiment, quand il y a la grosse drache, les ennemis, bah, galèrent un peu plus à nous repérer, après, voilà, la nuit, c'est pas tout à fait vraiment la nuit, hein, elle est encore un peu trop claire, mais en tout cas, voilà, les craintes sur l'IA, elles sont pour l'instant présentes, tant qu'on n'en a pas vu plus. Et autre chose, moi, qui me rassure un petit peu, c'est qu'on a vu vraiment plein, plein, plein de nouveaux éléments de gameplay pour un Assassin's Creed, je trouve qu'il y en a beaucoup, souvent, Assassin's Creed, quand on passe d'un jeu à l'autre, c'est, voilà, quelques nouveautés, un peu pop-corn pour plaire un petit peu aux fans, etc., mais là, pour le coup, en termes que ce soit de combat, d'univers, d'environnement, d'infiltration, on a vu vraiment énormément de nouvelles mécaniques, il y en a trop pour cette vidéo, il y en a trop pour les citer, donc on fera une vidéo vraiment à part entière, et du coup, je vous invite évidemment à vous abonner, et à nous dire un petit peu en commentaire ce que vous auriez repéré, et si vous êtes d'accord avec nous, ou pas, sur ce qu'on a dit, du coup, dans la vidéo. Voilà, et donc, c'est ce qui conclut entre hype et crainte, que ce soit du côté de Val ou du mien, dans tous les cas, comme tout bon fan de la licence, on l'attend avec impatience, ne vous en faites pas, si jamais il y a des choses qui nous dérangent, eh bien, on le dira, on ne s'est jamais privé de le faire, et on n'y manquera pas cette année, si jamais c'est le cas. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, en tout cas, merci à Val d'avoir été présent pour cette dernière, c'était son idée d'ailleurs. Avec plaisir, c'était cool de la tourner ensemble, et puis on espère que vous qui la regardez, du coup, ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à vous faire nos retours, voilà, on répond, on essaie de répondre un maximum aux commentaires, on essaie d'être là, un maximum d'échanger un petit peu avec vous, donc voilà, c'est toujours un plaisir pour nous, et puis j'espère que ça t'a plu d'être là aussi, toi Max. Ouais, nickel, et puis si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce de l'abonnement, le partage, parce que vous êtes nombreux, on vous voit derrière votre écran, regardez nos vidéos sans être abonnés, vous n'êtes sûrement plus là d'ailleurs, mais abonnez-vous, ça fait extrêmement plaisir, et puis sur ces belles paroles, eh bien, c'était First, et Val, en direct de vos écrans, et félicitations à l'inité. Salut à tous !